Hey hey, coucou tout le monde c'est Lantaz, aujourd'hui c'est Lantaz pour une nouvelle vidéo très très spéciale puisque je vais appeler tous les gens qui m'ont ajouté sur Skype en espérant que ça va vous plaire et puis on se retrouve pour le petit montage, salut tout le monde. Salut ça va ? Ouais. Salut. Ah salut Lantaz. Salut ça va ? Ah ouais et toi. Salut ça va ? Ouais très bien. Salut ça va ? Ouais et toi ? Salut. Ça va ? Ouais et toi ? Ça va ? Ouais. Salut. Allô. Ça va ? Ah et toi ? Salut ça va ? Ouais ça va et toi ? Salut ça va ? Ouais et toi ? Coucou ? Euh coucou. Putain t'es sorti de partout j'ai flippé. Salut. Ça va ? Ouais. Salut ça va ? Allô Lantaz. Salut. Salut. Ça va ? Ça va ? Ouais moi j'aime, moi j'aime, je trouve que tes vidéos sont vraiment nice puis je te souhaite du bon travail. Dédicace à la Gix et merci à Dantaz de m'accepter sur Skype et que je puisse faire des vidéos gratuites. Merci beaucoup. J'ai kiffé ta vidéo sous GTA 5, le bec de la balançoire. Ah bah merci, c'est gentil. Est-ce que tu as une chaîne YouTube par exemple ? Ouais. Comment elle s'appelle ? Je peux la mettre dans la description. Ah Black Jesus. Bah juste Dantaz, j'ai envie de te dire, t'es carrément épique mec. Tu trouves ? Mais merci, c'est gentil. Carrément ouais. Ouais, j'ai vu tes derniers défis là, c'était marrant. Moi j'en ai morflé mon dernier défi, oh. Ah ouais, le milkshake là. Ouais, le smoothie c'était, oh putain. Moi au départ je croyais pas vrai que c'était aussi dégueu, donc je me suis dit tiens je vais essayer. Et c'est vraiment dégueulasse. Non mais on sait jamais tu vois. Tes vidéos sont super cool. Ouais merci beaucoup. C'est gentil. Mec continue comme ça, tu fais du bon boulot. C'est vraiment bien, j'adore ce que tu fais mec. Ouais merci, c'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Continue comme ça mec. Donc mec, bonne continuation. Franchement, reste comme ça, c'est juste parfait. C'est quoi c'est tabernacle là ? Ou même si c'est une chaîne, je peux la mettre dans la description. Ça, ça me ferait gravement plaisir. D'accord, je te la donnerai sur Skype un message très bien. C'est bon, parfait. Donc ouais, je vais mettre le lien dans la description puis aller faire un petit tour quand même. Ouais mais sérieux, c'est vraiment original faire des pods genre en haut de l'eau. Parce que y'a pas beaucoup de monde, ben moi je connais pas beaucoup de monde qui font ça pour un cerveau. Est-ce que tu sais, c'est quand que ton serve va ouvrir ? Donc en fait, il était déjà ouvert à la base. Donc il a été ouvert un avant midi, mais juste à cause d'un reboot. Toutes les plugins se sont enlevés, toutes les plugins ont plantés. Et donc, plus de protection et plus rien naît sur le serveur. Donc on est en train de refaire ça avec les admins du serveur. Et voilà pourquoi je sais vraiment pas quand ça va rouvrir. Donc je m'excuse pour ça. Sinon, tu fais des open lobby si je peux dire ça comme ça sur GTA 5 online. Ouais, t'aimerais-tu ça un temps, je sais pas, faire une temps une vidéo, tu sais, live avec des abonnés sur n'importe quel jeu. Un genre, tu feras des liens avec des abonnés. C'est comme qu'on va jouer ensemble. Est-ce qu'on pourrait genre faire une vidéo ensemble sur quelque chose, je sais pas. Oui, justement, bientôt une vidéo sortira pour faire un petit condensé avec vous les gens. Donc je vais me faire un autre compte perso sur PSN. Je vous ferai une vidéo pour vous donner ce compte PSN là justement. Et je mettrai une date fixe justement aussi pour que vous vous connectiez à la même date. Et pour comme ça, on pourra jouer ensemble, tous ensemble et faire un petit condensé ou faire des délires avec ça. Et ça pourrait être assez sympathique. Donc j'ai envie de dire, restez au courant de ma chaîne pour justement pas manquer cette vidéo là. T'es Xbox ou PS3 ? Et bien à la base, je suis que sur PS3 pour le online. Mais également, j'ai une Xbox 360 et l'Xbox original et ainsi de suite. Donc j'ai vraiment beaucoup de consoles. Mais j'achèterai sûrement pas un Xbox Live pour la simple et bonne raison que j'ai pas énormément de jeux sur cette console malheureusement. Tu vas faire bientôt une rencontre à abonnés ? Tu penses-tu à un moment donné, c'est faire une rencontre avec tes abonnés ? Oui, ça serait une possibilité de faire des rencontres abonnés au Québec ou sinon en France. Mais c'est sûr qu'en France, il faudrait que j'économise mon argent pour avoir un beau petit voyage là-bas. Parce que ça prend quand même un peu d'argent pour prendre l'avion. Et puis sinon oui, ça serait possible. Mais ça prendrait un petit peu de préparation. Donc je vous ferai signe sur ma chaîne si jamais je planifie des voyages comme ça. Tu gagnes combien d'argent par quand tu fais une vidéo ? Mais au début, quand t'as commencé tes vidéos, c'était comment ? Sérieusement, au début, c'était quand même assez dur de se faire remarquer, de faire des vidéos aussi. Parce que j'apprenais à faire des vidéos justement avec les logiciels de montage et ainsi de suite. Donc pour tous les gens qui commencent YouTube, je vous dis sérieusement bonne chance. Et ayez de la patience, ayez du courage pour être sur YouTube. Et ne baissez pas les bras, j'ai envie de dire. Comment t'as fait pour trouver, genre mettons, fumé dans Xbox ? Mais comment t'as fait pour trouver des affaires comme ça ? Google est ton meilleur ami ! Euh, bah, je voulais savoir là, sur les nouvelles consoles, t'étais plutôt payé sur quoi ? Infinity me demande comme question également, sur quelle console next-gen je compte partir ? Est-ce que tu vas poster sur next-gen ? Sérieusement, je te dirais que je suis PS4 et Xbox One. Mais si j'aurais la chance de choisir juste une des deux consoles, je choisirais la PS4 parce que j'ai beaucoup de potes avec la PS4. Mais également, si j'aurais la chance d'acheter la Xbox One plus tard, je l'achèterais. Mais là, pour l'instant, je vais attendre la deuxième version de la PS4 parce que je trouve premièrement qu'elle est quand même assez chère. Et puis, je veux avoir le temps d'économiser mon argent. Et puis voilà. Pourquoi t'as commencé YouTube ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos plutôt ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ? Pour la simple et bonne raison que je regardais Diable X9 dans ce temps-là. Et puis, je trouvais ça cool qu'ils fassent des vidéos à chaque semaine ou 2-3 vidéos par semaine. Et puis, j'aimais le voir communiquer avec ses abonnés, avec les commentaires. Et j'aimais bien le style de YouTube, donc comment ça marchait et puis le fonctionnement de YouTube. Et puis, je me suis décidé à faire une vidéo sur YouTube. Et puis, j'ai commencé ma chaîne dans ce temps-là. Et voilà pourquoi je fais des vidéos sur Internet maintenant. Pourquoi t'aimes Minecraft ? J'aime Minecraft parce que, justement, vous avez la possibilité de placer des cubes où ce que vous voulez et les déplacer. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool. Et également, j'ai beaucoup d'imagination. Donc, j'aime faire des maisons, faire des maps, des trucs du genre. Donc, sérieusement, j'ai énormément de possibilités sur Minecraft. Et voilà pourquoi que j'adore ce jeu. Moi, j'aimerais savoir, quand tu as commencé à faire tes vidéos, tu as su tout de suite que tu voulais être populaire ou que tu as voulu juste commencer pour le fun ? Moi, j'ai commencé comme un petit délire avec Anster. Donc, je faisais des vidéos avec Anster, avec une caméra pourrie et ainsi de suite. Donc, oui, j'ai fait ça pour le plaisir. Et oui, je fais ça encore pour le plaisir. Et je ferai toujours ça pour le plaisir. Et non, c'est vraiment pas tout de suite que tu t'en rends compte que tu commences à te faire voir et ainsi de suite. Parce que ça a quand même pris énormément de temps avant que je puisse capable de décoller un petit peu avec des abonnés. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez dur justement de décoller sur YouTube. Sérieusement, c'est extrêmement dur de se trouver un petit public et ainsi de continuer de faire ses vidéos. Donc, voilà. Moi, j'aimerais savoir, t'aimerais-tu ça voyager ou quel pays t'aimerais aller ? Moi, ce que j'aimerais vraiment faire comme voyage, ça serait vraiment d'aller en Suisse, d'aller en Europe plus ou moins. Et puis, aller à Paris, aller vraiment partout. Sérieusement, en Europe parce que c'est vraiment un continent que j'adore énormément. Et puis, ça serait vraiment un voyage que j'aimerais vraiment faire dans ma vie. Donc, voilà. Eternity me demande si je vais spécialiser ma chaîne sur GTAV. Donc, non, pas vraiment malheureusement parce que j'ai beaucoup de concepts assez variés. Et voilà, j'aimerais vraiment garder une originalité sur ma chaîne. Et pas vraiment faire juste du GTA V ou juste du Call of et ainsi de suite. Donc, oui, je vais faire des vidéos sur GTA V. Mais non, je ne vais pas me spécialiser malheureusement dans ce jeu de l'année, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment un jeu assez exceptionnel de cette année. Est-ce que si je pensais arriver à ce nombre d'abonnés-là un jour ? Sérieusement, je n'aurais jamais mais jamais pensé me rendre à un tel niveau d'abonnés. Sérieusement, parce que quand tu commences sur YouTube, ça ne monte pas énormément. Mais là, ça allait monter en flèche ces temps-ci. Et puis, sérieusement, je vous remercie énormément. Parce que vous avez quand même 2000 à me voir et à me regarder et à me soutenir. Et sérieusement, je n'aurais jamais pensé me rendre à ce tel niveau-là. Et puis, je vous remercie 2 milliards de fois, si pas plus. T'avais quel âge ? Infinity me demande comme dernière question ou avant-dernière question. J'ai quel âge ? Donc, je viens d'avoir 16 ans depuis le 26 février 2014. Donc, voilà. Est-ce que tu habites au Québec ? Oui. Ah. OK. C'est pas un peu difficile de faire des vidéos sur les conseils, les montages ? Au début, oui. Parce que tu cherches justement ce que tu veux faire sur YouTube. Donc, tu cherches ta place un petit peu sur YouTube. Donc, oui, c'est difficile vraiment de faire des vidéos au début. Parce que tu sais vraiment pas quoi, qu'est-ce qui va plaire aux gens. Tu sais pas qu'est-ce qui va plaire ou pas. Mais maintenant, moi, je suis pas trop pire. Parce que niveau logiciel, je connais quand même beaucoup mes logiciels. Donc, ça fait longtemps que je travaille avec. Donc, oui, ça va bien. Mais avant, c'est sûr que j'apprenais des logiciels. Donc, ça allait un petit peu moins bien. Donc, je crois que ça répond un petit peu à ta question. Est-ce que tu referas... Est-ce que tu feras dans l'avenir des vidéos délires sur GTA 5 ? Oui, un condensé sur GTA 5 arrive bientôt. Donc, restez à l'affût de ma chaîne. Est-ce que tu joues sur PC ? Non, malheureusement, je suis plus sur console. Mais les seuls jeux que je joue sur PC, c'est Garry's Mod, GTA San Andreas, également Minecraft et Warm Revolution. Pardon. Mais sinon, non, je ne joue pas vraiment sur PC malheureusement. Tu joues sur PC ? Oui, j'ai toutes les CD de code. Donc, à part Ghost, le 1, le 2 et le 3. Mais oui, je joue à code. Mais c'est quand même assez rare. Donc, moi, je joue plus avec Hanster que solo ou tout seul. Et puis, sérieusement, oui, je joue à code. Mais c'est quand même assez rarement. Parce que justement, je rage quand même assez beaucoup sur ces jeux-là. Donc, c'est quand même assez rare que je joue. Mais oui, je joue. Quel est ton jeu préféré ? Tout support profondi. C'est quel ton jeu favori ? J'ai quand même beaucoup de séries de jeux. Donc, du Crash Bandicoot et ainsi de suite. Mais sérieusement, les seuls jeux qui me viennent en tête et que j'ai joué un max de temps, c'est vraiment GTA San Andreas et GTA 4. Ce qui est quand même des très très bons jeux. Donc, voilà. Je voudrais savoir c'est quoi le jeu vidéo que tu détestes le plus ? Je te dirais la série de jeux Call of Duty. Parce que je ne suis pas capable de ne pas rager qu'un joueur multijoueur. Donc, c'est des bons jeux. Mais en même temps, c'est des jeux auxquels je ne joue pas souvent. Donc, je te dirais que ce serait mes jeux les plus détestés. Pour quelle raison tu as voulu commencer à faire une collection de jeux vidéo ? Parce que je voulais retrouver tous mes jeux d'enfance. Donc, auxquels j'ai joué sur PS2, Nintendo 64 et autres. Ben, j'aurais juste une proposition à te faire. À tes 2000 abonnés ou proches, quand tu voudras, tu pourrais-tu faire une série avec nous, tes abonnés ? Donc, en fait, j'ai un concept de vidéo qui s'en vient bientôt sur ma chaîne. Donc, ça va être décondensé avec des abonnés. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse la surprise. Mais ça s'en vient bientôt. Donc, restez à la fin de ma chaîne. Si le serveur que vous avez fait en passant est très beau. Merci. Combien de temps vous a pris environ ? Une nuit blanche, plus quelques semaines. Est-ce que, quand ta vidéo que tu avais fait, bref, ma PS3 m'a lâché, est-ce que c'était vrai ? Ou non ? Oui, oui, c'était complètement vrai. En parlant de ça, ma PS3 m'a planté avec un de ceux, on était en train de faire le Tokyo Drift. Ah oui, ça aussi. Mais en fait, il avait bugué à plusieurs reprises. Oui, moi il m'a bugué sur plusieurs jeux, mais il y avait Hot Pursuit, il y avait le spécial… Tokyo Drift qu'on essaie de filmer dans le temps. C'est ça, Tokyo Drift aussi. Ça m'a coûté, je pense, 150$ de réparation. Donc, oui, elle m'a planté direct, mais ça a fait vraiment mal au cul. Est-ce que vous avez acheté des nouveaux jeux ? Ben, moi surtout oui, mais Enstu, c'est sûr qu'un peu moins. Ben, il y a Gmod sur Steam qu'on vient d'acheter. Oui, c'est vrai ça. On va se faire des prop-fronts avec ça, des mods murder aussi. Sinon, pour de ça, moi ce que j'ai acheté, je vais le dire dans la prochaine vidéo de Ashaibdo. Mais j'ai acheté quelques jeux PS3, des jeux Game Boy. J'ai acheté une Game Boy, des jeux PS Vita. Ouais, t'es une PS Vita ? Ouais, j'en ai acheté une deux ou trois semaines, je crois. Ah, ok. Donc, voilà. Donc, Thibault Lepage me demande, est-ce qu'il y a un truc particulier dans le bug de la balançoire ? Parce que lui, il n'y arrive pas. Non, il n'y a rien de particulier dans le bug, tout est dans la vidéo. C'est pas ça le cas. Le cas, c'est que Rockstar n'a patché le bug, donc il ne marche plus. Ils l'ont arrangé pour plus que ça ne marche. Donc, voilà pourquoi vous n'êtes plus capable de le faire, malheureusement. Thibault Lepage me demande si je ferais une vidéo dans laquelle mon but serait d'énerver quelqu'un. En fait, j'ai déjà fait ça avec Enstu, donc je m'étais posé devant une voiture et faire agir une dame qui était vraiment pas contente que j'aie fait ça. Mais je vais vous montrer la vidéo à l'instant. Et puis en fait, ça l'a juste passé sur ma page Facebook. Donc, pas sur ma page Facebook d'Antazia Enstu, mais vraiment sur ma page personnelle. Donc, voilà. Mais, ça serait peut-être des connades à faire plus tard. Mais c'est sûr que je ne suis pas du genre de mec qui va aller vraiment énerver les gens sur la route et ainsi de suite, malheureusement. Overmaking me demande depuis combien de temps je connais Enstu? Ben, en fait, je l'ai connu à mon école primaire. Donc, je ne lui parlais pas vraiment, mais ça fait environ 8 ou 9 ans que je le connais. 8, 7, 8 ans, voilà. Et puis, j'ai vraiment commencé à lui parler en 6e année, donc environ 4 ans environ à l'arrière, j'ai envie de dire. Lequel des défis as-tu plus à détester? Ça serait mon dernier défi que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc le défi numéro 12, le Smoothie Challenge, sans hésitation. Overmaking a une autre question pour moi, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard? Je pensais peut-être aller travailler dans les audiovisuels ou sinon en mécanique ou même en construction, mais je ne suis pas encore sûr. Il me demande, c'est quoi ma passion? Donc, ma passion, c'est YouTube, tout simplement. Est-ce que j'ai un animal de compagnie à part Enster? Oui, du côté de mon papa, j'ai un beau petit labrador noir qui s'appelle Belle, donc c'est une femelle. Et puis, sinon, j'avais un chat du côté de ma mère, mais on l'a donné à ma tante, malheureusement. Merci. Bye. Ouais. Ok, je te remercie. Ciao, Dantaz. Salut. Ciao, l'ami. Au revoir. Bonne chance pour le reste. Ok, à bientôt. Salut. Bye. Au revoir, merci. Salut. Ok, fait que bye. Bye. Et encore, merci les gens pour que vous soyez maintenant 2000 abonnés sur ma chaîne. Sérieusement, c'est très, 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 très apprécié. Et c'est vraiment un truc de malade. Donc, sinon, voilà le noir sur Twitter pour une prochaine vidéo, les gens. Ciao tout le monde.